bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous trois techniques de pliage ultra simple pour l'éche becchia donc pour pouvoir plier facilement ces fameux gâteaux au miel qui sont parfois si compliqués à réaliser vous trouverez ma recette dans une vidéo que j'avais déjà publié il y a quelques mois et je laisserai le lien à la fin de la vidéo alors pour la première technique après avoir étalé la pâte et coupé des bandelettes vous voyez je prends le côté qui était face à la table et donc et je le plie en deux donc le côté qui était face à la table se retrouve à l'intérieur je plie de nouveau en trois en mettant le côté fermé à l'intérieur et vous voyez donc il faut vraiment que ce soit de la même taille je pince les extrémités et je secoue légèrement en essayant de donner la forme de lâche becchia avec l'aide d'un couteau je vais séparer les différents morceaux de bandelettes pour qu'ils se détachent et avoir vraiment une belle chebec il ya bien ouverte alors j'insiste vraiment sur le fait de bien pincer les bords de bien les pincer pour ne pas avoir de surprise à la cuisson ne pas avoir des gâteaux qui vont s'ouvrir une fois plongé dans l'huile avec le couteau j'enlève le surplus et je repince toujours pour être sûr qu'elle soit bien attaché alors je vous montre une seconde fois je prends le côté qui était face à la table je le mets vers l'intérieur en la pliant en deux je replie en trois je pince les côtés je le secoue pour former la forme de lâche et becchia et j'écarte les petits morceaux avec mon couteau j'enlève le surplus je repince bien les bords et voilà donc c'est vraiment ultra simple pour les personnes qui ont du mal à plier les chebacchia faire vraiment le pliage traditionnel que l'on faisait c'est un petit gain de temps et donc même les députants peuvent obtenir de magnifiques formes avec ces techniques là donc voici ce que j'ai obtenu avec ce premier pliage alors je vais vous alors on va passer à la deuxième technique alors pour cette deuxième technique toujours la pâte bien étalée finement j'ai coupé six bandelettes alors j'ai mis vraiment comme vous voyez très très peu de farine mais vraiment très très peu juste pour éviter que ça ne colle et en fait je vais simplement mettre une bandelette sur l'autre donc je vais mettre une bandelette sur l'autre jusqu'à ce que je vais épuiser mes six bandelettes de pâte j'essaye de ne pas vraiment appuyé dessus pour pas que ça colle pour pas qu'elle colle entre elles et donc je continue jusqu'à l'épuisement de mes six bandelettes alors soit vous coupez à l'oeil à la main levée moi j'ai pris un petit emporte pièce carré pour me donner la taille que je voulais pour mes chutes becchia et avec le couteau en fait je coupe simplement dans ma pâte donc cette technique permet d'en réaliser plusieurs à la fois c'est aussi un gain de temps vous voyez je les prises entre les mains je secoue pour vraiment séparer la pâte et j'appuie sur les extrémités toujours et je donne la forme vraiment désirée donc toujours bien pincé les côtés surtout avec cette technique si vu que le gâteau est vraiment ouvert des deux côtés vu qu'on a coupé au couteau cette technique aussi est vraiment facile à réaliser et l'avantage c'est qu'on n'a pas vraiment de perte de pâte comme vous voyez je ne coupe pas les bords avec le couteau donc voilà on va continuer avec le reste jusqu'à épuisement donc on peut vraiment faire plusieurs à la fois et c'est aussi un gain de temps et voici les chutes becchia avec cette technique alors pour la dernière technique que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui donc j'ai étalé ma pâte et donc j'ai coupé vraiment au niveau de la largeur ce que je voulais obtenir comme taille pour mes chutes becchia je coupe cinq fois dans la pâte sans arriver jusqu'à l'extrémité et à la sixième je découpe complètement la pâte donc regardez 1 2 3 4 5 au centre et à la sixième je coupe ma chute becchia donc on obtient un carré avec 5 entailles et donc il suffit de superposer les côtés les uns sur les autres en alternant une fois à gauche une fois à droite jusqu'à ce qu'on termine à la fin on ramasse on plie les côtés comme vous le voyez j'ai coupé le surplus de plate je repince et j'ai ma chute becchia donc je vais vraiment laisser regarder à l'image pour que vous puissiez bien comprendre c'est donc je superpose mes côtés une fois dans un sens une fois dans l'autre je reprends ma chute becchia je l'ouvre et je passe les côtés en enlevant le surplus alors cette technique aussi est facile vraiment facile le seul inconvénient je dirais c'est le surplus de pâte qu'il faut à chaque fois enlever et comme vous le savez quand on retravaille la pâte qui a déjà été utilisée c'est très difficile la pâte devient dur et est très difficile à travailler la seconde fois je dirais que c'est le petit inconvénient de cette technique là mais elle est tout aussi facile et donne vraiment une magnifique forme à vos gâteaux alors moi par ma préférence personnelle c'était vraiment la première technique avec une seule bandelette pliée en deux puis en trois donc c'est la technique avec laquelle j'ai terminé mes gâteaux et voici les chute becchia pliée avec cette technique là alors moi comme je vous ai dit ma préférence c'était la première donc le premier pliage j'ai continué ainsi pour tous mes chute qui a et je voulais présente en images j'espère que vous avez aimé ma vidéo qu'elle vous aidera pour les pliages de vos chute becchia n'oubliez pas de l'aïque et de vous abonner à ma page et de partager avec vos amis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo au revoir